Wallalalala les amis cette extension c'est tout simplement la meilleure extension de tous les temps bonjour à tous en tout cas j'espère que vous allez bien très bien même alors je suis très content d'être avec vous ça va être une super vidéo d'analyse toutes les cartes sont pratiquement sorties on est à 135 sur 45 donc il en reste que 10 donc on a le gros des cartes il ya plein de nouvelles légendaires il ya plein de nouvelles cartes qui vont créer de nouveaux archétypes bref c'est indéniablement véritablement la meilleure extension de tous les temps vous allez me dire tu as déjà dit ça sur l'extension précédente oui mais parce que je le pensais l'extension précédente pour moi elle a apporté tellement de choses mais celle ci en termes d'archétypes en termes de profondeur de gameplay en termes de rafraîchissement d'hearthstone finalement on est vraiment sur un heure stone 2.0 bref ça va être incroyable et j'ai trop hâte d'y être et d'ailleurs j'y suis demain et bah oui la transition est toute trouvée demain c'est la grande après-midi la grande soirée théorie crafting alors là je fais cette vidéo mercredi quand je dis demain c'est jeudi donc jeudi 24 24 octobre de 18h à minuit sur twitch vous venez twitch.tv thefishogo vous connaissez l'endroit j'aurai la possibilité en avant première de pouvoir jouer avec la nouvelle extension donc de 18h à minuit je jouerai contre d'autres créateurs de contenu je jouerai contre les développeurs de d'hearthstone et je pourrais tester plein plein de decks donc l'idée c'est je vais prendre le stream quatre heures avant donc à partir de 14h 14h 18h sur twitch deck building donc vous venez sur twitch on crée des decks ensemble si jamais vous avez des idées si jamais vous avez des envies vous avez déjà trouvé des petites des petites pépites des petites combinaisons des choses intéressantes vous me les proposez je les crée et on teste ça de 18h à minuit vous pouvez aussi me proposer si vous pouvez pas venir sur twitch vous pouvez me les proposer dans les commentaires youtube je veux vraiment être attentif à tous vos messages comme toujours évidemment et donc voilà ça va être une belle journée demain donc jeudi 24 octobre demain tout simplement de 14h à 18h sur twitch deck building et ensuite de 18h à minuit théorie crafting en avant première donc voilà venez si jamais vous avez envie d'un avant goût agréable sur l'extension j'espère que ce sera agréable et j'aurai également plein de cadeaux à vous offrir des bundles des méga bundles offerts par blizzard donc voilà vous pouvez vous je vais vous régaler et je pense qu'on va bien on va passer un bon moment c'est toujours un moment particulier les les journées théorie crafting j'attends ça avec impatience et en plus là cette extension là elle est plein de promesses et plein de saveurs on va comment alors il y a huit légendaires je crois dans cette vidéo d'analyse que je vais analyser plus les autres cartes ça fait 47 cartes c'est beaucoup mais je vais aller très vite vous inquiétez pas donc certaines cartes je vais dire c'est bien c'est pas bien c'est exceptionnel c'est pas exceptionnel quand vraiment il y a des choses à dire en plus je vais les dire mais l'idée c'est vraiment pas de rester une à deux minutes sur chaque carte ne vous inquiétez pas donc comme ça ça vous permet d'avoir mon avis j'espère que bah il vous intéresse et voilà je pense que c'est un avis plein d'expérience et plein de techniques en tout cas voilà on va commencer par le chevalier de la moitié vous allez voir il ya des synergies de dingo pour le coup en tout cas ce qui caractérise chevalier de la mort dans cette extension c'est ding 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 c'est vraiment une une classe avec beaucoup de puissance en tout cas cette extension là va la vraiment la mettre en avant ou la remettre en avant même si c'était déjà viable dans les extensions précédentes comme un chevalier de la mort pour trois manas c'est deux runes impi une rune rouge une rune de sang découvre un serviteur avec ral d'agonie coûtant trois cristaux et l'invoque avec réincarnation l'avantage c'est qu'on fait une découverte on peut choisir donc soit on joue contre un deck agro on va prendre un truc un peu plus défensif soit on joue contre un deck contrôle ou combo on va prendre un peu plus un truc un peu plus agressif on va choisir le ral d'agonie finalement on a le ral d'agonie plus réincarnation c'est une carte totalement débile si je moi je ne note pas les cartes mais si je devais la noter je la mettrais 5 sur 5 après c'est une condition ça oblige à jouer un deck avec un rouge de verre mais on est sur une carte qui est absolument exceptionnel c'est pour moi une carte corps c'est une carte qui peut créer un archétype on peut créer un deck autour de ça on sait pas trop on a envie de jouer chevet de la mort on sait pas est ce qu'on joue bleu est ce qu'on joue vert bah je commence par ça je me dis c'est une carte totalement débile ça va me faire gagner plein de matchs quand je vais la jouer t3 ou quand je vais en avoir deux dans la game et derrière bah justement on va créer un deck autour carte exceptionnelle on a la suppocation pour quatre détruire un serviteur si vous avez un vaisseau en construction détruit aussi une carte voisine pour quatre un anti-bet c'est incroyable avant vous imaginez on avait des anti-bet pour simana en démonisant siphonais l'âme ensuite c'était passé à 5 maintenant c'est à 4 si je dis pas de bêtises mais pour quatre on va détruire un serviteur en plus c'est un chevalier de la mort mais on peut le jouer dans tous les il n'y a pas de conditions de rune et si on a un vaisseau en construction on va détruire une carte voisine donc hop pour quatre on peut détruire deux serviteurs c'est une excellente excellente carte qui va évidemment être joué dans un deck contrôle mais qui peut s'intégrer dans un deck aggro également l'une orbitale pour un mana deux runes rouges confère provocation et vol de vie à un serviteur lui confère aussi réincarnation si vous avez joué une carte adjacente pendant ce tour c'est assez rigolo ça ce truc adjacent chevalier de la mort donc pour un provocation vol de vie est-ce que provocation vol de vie pour un c'est intéressant moyen parce qu'en général quand tu joues deux runes rouges c'est que tu as envie de jouer avec contrôle souvent même si tu peux jouer aggro mais deux runes rouges ça fait penser aux aoe qui ont deux runes rouges etc et tu as le côté par contre réincarnation faut jouer une carte adjacente donc je sais pas le côté je joue des créas et mes créas vont être bonnes en fait tu penses plutôt aux runes impies et pas aux runes de sang donc ça aurait été runes impies j'aurais trouvé ça vraiment très bien là je point d'interrogation sur cette carte flèche des armes pour 3 mana c'est une de deux chevalier de la mort invoque un serviteur au coup égal en râle d'agonie au coup égal à l'attaque de ce serviteur donc pour trois c'est une de deux qui va invoquer un t2 voire plus si tu le boost dans ta main donc on est runes impies par exemple on va booster la carte on peut jouer en vert rouge ou en mono vert on va booster la carte elle va avoir un énorme effet pour trois et derrière en plus c'est un pièce de vaisseau donc le vaisseau va avoir ce râle d'agonie là c'est une carte exceptionnelle éveilleur d'âme 10 mana 8 7 provocation réincarnation râle d'agonie ressuscite un serviteur allié différent avec râle d'agonie donc une carte très contrôle donc ça coûte cher ça coûte très très cher par contre c'est vraiment une carte super forte le côté provoque réincarnation bon faut pas qu'il y ait des silences mais il ya assez peu de silences mais l'adversaire il va la détruire ça va réinvoquer un truc tu vas récupérer ta ta 8 1 il va la redétruire ça va réinvoquer donc il ya un côté très contrôle un peu trois couleurs peut-être trois couleurs contrôle où finalement on va jouer peu de créa mais des excellentes créa moi j'aime bien la carte mais ça s'intègre que dans un archétype précis je pense ça se briser pour 6 un vert un rouge invoque un mort vivant 5 5 avec provocation et donne 5 pv à votre héros ok plus ou donc héroïne accessoirement dépenser dépenser pardon 5 cadavres pour recommencer donc 5 cadavres on les aura pour 6 donc pour 6 on va mettre 2 5 5 et gagner 10 pv bah c'est débile en fait c'est tout à le ça c'est totalement stupide en fait c'est totalement stupide en plus vers rouge bon à priori le bleu on va lui mettre un coup de pied on va lui dire toi tu reviens le bleu là rune de givre là tu reviendras extension prochaine toi mon grand figure de proue en chevalier de la mort aussi pour 2 3 2 salve déclenche ral d'agonie d'un serviteur allié aléatoire donc salve on joue un petit sort on déclenche un ral d'agonie c'est très intéressant et ça a pièce de vaisseau donc pour 2 une 3 2 pièce de vaisseau c'est exceptionnel et en plus on a une très bonne capacité necrorator au que naï pour 1 1 3 une fois qu'un autre serviteur allié est réincarné on invoque une copie bah voilà pour 1 1 1 3 avec une capacité dégénérée en plus c'est dranaille si on a envie de jouer la synergie dranaille c'est incroyable exarch maladar 6 5 5 dranaille la prochaine carte que vous jouez pendant ce tour coûte des cadavres au lieu de cristaux en termes de tempo c'est totalement ubuesque pour 6 je joue ma 5 5 et derrière bah en fait tu peux même jouer un t10 si tu joues un deck à gros c'est con mais coûte des cadavres au lieu de cristaux tu joues un deck avec plein de petites créas sans déconner sans déconner lui tu peux le caler lui tu peux vraiment le caler en plus c'est la prochaine carte que vous jouez donc il ya un monde où tu fais exarch ça se brise ça ça va ça va être banni ça ça c'est nerfé moi je vous dis ça c'est nerfé allez je call ça ça va être nerfé les 8 mains de l'au-delà pour 8 on est en deux runes rouges détruit les decks de chaque adversaire à l'exception des huit cartes aux coûts les plus élevés détruit les decks de chaque adversaire ça détruit notre deck également ce genre de c'est une espèce de pas des rata mais de de mauvaise traduction donc normalement ça ça détruit les deux decks des joueurs et ça va laisser les huit cartes au coût le plus élevé bon bah ça c'est dans un deck méga 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 contrôle je sais pas c'est cher ça va pas tout ça c'est un peu mais voilà c'est gênant mais c'est vraiment c'est l'effet que ça me fait 1 4 à le druide le druide cap de dissimulation chatari pour 2 1 3 pièces de vaisseau exceptionnel donc insaisisable votre premier sort de chaque cour tout quinquennat votre premier sort je fais comme si j'avais découvré mais j'étais déjà comme ça quand j'ai découvert avant-hier votre premier sort de chaque tour coûte un cristal de moins c'est du druide quoi tu joues ça le truc qui peut insaisisable c'est incroyable ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque on est sur un truc exceptionnel et derrière on va gagner de la mana et en plus ça a pièce de vaisseau en fait si ça peut pas pièce de vaisseau bon c'est une espèce de rampe quoi mais là ça a pièce de vaisseau en plus qui derrière le vaisseau il va avoir l'effet il aura insaisisable mais c'est n'importe quoi révélation d'archonite à mana vous piochez une carte si c'est un sort il coûte un cristal de moins et c'est psionnel stelivore 8 8 8 bet insaisisable et provocation salve donc on joue un sort on donne 8 attaques et 8 pv à votre héros ou héroïne donc une fois mais ça fait quand même 8 8 ça fait un beau trade ça fait des dégâts dans la tête après tu as un 8 8 provoque est ce que le druide en fait en grosse carte il a envie de jouer des cartes de value c'est une carte de value mais est ce que c'est assez value c'est une excellente carte mais est ce que tu préfères pas en haute curve jouer des marins jouer des gros trucs comme ça peut-être mais c'est une très bonne carte défassage astral pour deux manas choix des armes un fiche de dégâts à deux serviteurs adverses aléatoire ou mais en sommeil pendant deux tours une carte où on met un en soleil en sommeil pour deux tu mets deux et deux ouais je sais pas si tu as envie de jouer des en fait android il ya déjà des anti bêtes mais je crois que tu as pas envie de les jouer je crois que tu as juste envie de faire du jouet golfiche quoi de faire mana 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 je joue des grosses cartes quoi et c'est ces grosses cartes qui vont faire ta défense finalement ulti après c'est un sort d'arcane ultime frontière pour cette sort d'arcane découvre un serviteur du passé coûtant 10 cristaux porte son coup à 1 pour cette un serviteur à 10 il coûte 1 donc en gros pour 8 tu joues tu peux jouer un serviteur à 10 faut voir les serviteurs du passé qui coûtent 10 cristaux mais en fonction ça peut vraiment être super fort phénomène cosmique pour cinq arcane invoque trois élémentaires de trois avec provocation si votre plateau est plein donne plus un plus un à vos serviteurs donc ça c'est exceptionnel je reviens sur le truc tout à l'heure alors moi je pensais aux contrôles mais évidemment ça s'intègre parfaitement dans un deck aggro parce qu'il ya le côté pièce de vaisseau même si pièce de vaisseau ça va s'intégrer dans tous les archétypes mais dans un deck un peu aggro on va booster les cartes et tout on fait ça t2 derrière t3 on peut jouer un t4 on l'a vu en plus avec le t4 qui met qui est sort d'arcade qui met deux créatures à deux et qui détape de mana donc on fait t2 insaisissable le truc meurt pas derrière bas pour trois hop je mets deux t2 j'étais tape de mana je rejoue un truc enfin voyez il ya vraiment un enchaînement le druid aggro toute façon c'est là il y aura évidemment des cartes pour druide contrôle dans cette méta ou druid rampe mais druid rampe c'est toujours très fort et il a déjà un corps de cartes il a déjà une base de cartes qui est exceptionnel là le druid aggro il le ça par exemple en contrôle mais le druid aggro il va vraiment être très très fort et ça évidemment dans un druid aggro c'est exceptionnel ou l'éternel vagabond pour 5 6 5 bet gagne deux options de choix des armes aléatoire chaque tour que cette carte est restée dans votre main donc chaque tour elle va avoir deux choix des armes le truc c'est que est ce que et ça j'ai pas trouvé l'information est ce que tu vas pouvoir activer les deux choix des armes où tu auras un seul choix et tu vas devoir choisir un choix des armes finalement tu auras deux options et tu vas en choisir un ou tu auras deux options et tu vas choisir les deux si tu as deux options t'en choisis un faut voir en fait la puissance du choix des armes et cette façon c'est le genre de carte c'est uniquement une histoire de probabilité et de savoir quand donc dans quelles circonstances elle va être fort combien de tours en moyenne il faut avoir un bon choix des armes sachant que bah si tu es tour 4 et que tu as un bon choix des armes tu peux pas la jouer c'est une carte qui colle un peu dans les doigts en fonction des situations c'est des légendaires qui sont moyenne plus on va dire mais qui peuvent être exceptionnel en fonction de ça là on est en chasseur de démons légendaire pour 4,5,5,4 ruée donc pour 4,5,4 ruée c'est cool vous placez les huit membres d'équipage dans votre deck donc vous placez huit membres d'équipage dans votre deck et en râle d'agonie vous en piochez un que font les membres d'équipage c'est tous les mêmes cartes c'est pour 4 des 4,4 dranaille non c'est pas les mêmes cartes mais c'est des 4,4 dranaille qui en cri de guerre vont invoquer chaque membre d'équipage adjacent lui il a bougou divin lui il a provoque lui il a ruée lui il a furie des vents bah tous les mots clés quoi insaisissable vol de vie toxicité et réincarnation et donc en gros vous allez en jouer un par exemple vous jouez celui-ci et si j'ai bien compris ça va invoquer donc en cri de guerre ceux qui étaient adjacent dans la main donc vous le jouez il y avait on va dire un adjacent hop l'adjacent il arrive sur le board c'est une carte qui est très cool parce que il y dan ça pioche beaucoup et donc si on arrive à la choper derrière il ya ça peut vraiment on peut vraiment faire des grosses grosses phases de tempo en membre d'équipage un peu comme on comme on jouait le vous souvenez le gros géant là où on piochait beaucoup on faisait le géant et à la fin on jouait avec l'arme en fait on faisait on faisait 10 15 pioches dans le tour on jouait l'arme en fonction de ce qu'on avait pioché on avait x d'attaque vous souvenez ce deck il idan un peu stupide là où on faisait vraiment que de la pioche on pouvait t3 on pouvait avoir deux géants 8 8 bah là on aura un peu le même idée de piocher peut-être beaucoup sauf qu'il y aura un côté plus tempo moins combo débile un peu plus prise de board où on va mettre 2 4 4 pour 4 mana on va mettre 2 ou 3 4 4 puis à toi de jouer puis tour d'après on va en remettre voyez est ce que je voulais dire c'était c'est très cool si elle est seule et c'est incroyable s'il y en a d'autres et il y en a d'autres par exemple vous avez lui pour 2 1 3 à la fin de votre tour vous obtenez un membre d'équipage avec un effet bonus aléatoire on obtient dans la main on a 7 ce membre d'équipage incroyable l'embauche inflige de dégâts vous obtenez un membre d'équipage dans la main donc il y a vraiment un monde où tu fais recruteur l'embauche et ton 4 4 boubou il va invoquer un 4 4 ruée enfin c'est vraiment n'importe quoi et donc si tu as la légendaire lui pour 2 mana on obtient 2 membres d'équipage et on place un démon aléatoire qui coûte croix cristaux au moins entre eux donc il y a vraiment ce côté hop deux membres mais ils sont pas à côté il y a le petit démon donc derrière on joue le démon et ensuite on libère le voyez c'est incroyable cette synergie les synergies elles sont dingues et donc justement bah ça ça rentre bien dans le deck parce que pour un on mélange on mélange la main marginal et salve c'est un peu bizarre de mélanger la main mais quand on a un deck en fait tout dépend si ce sera un deck contrôle ou pas mais on peut mettre les trucs adjacents alors c'est sympa dans ce deck là est ce que on aura envie de jouer ça c'est pas sûr mais ça marginal et salve donc ça peut le faire deux fois on peut mélanger en fonction mais après si on joue un deck avec plein de petites pioches bah peut-être qu'on aura moins cette pose enfin on s'en foutra un peu de d'avoir un membre d'équipage et deux cartes entre parce que les deux cartes elles coûteront pas cher et on pourra s'en séparer voyez mais en tout cas ça pourrait rentrer dans l'archétype c'est rigolo battre est corrompu pour 2 2 3 une fois que ce serviteur a attaqué donne un d'attaque à vos autres serviteurs ça c'est incroyable et sa pièce de vaisseau c'est une excellente carte pour les illidan agro tourelle brise éclat pour 3 2 4 ruée furie des vents pièce de vaisseau ça c'est exceptionnel derrière tu as un vaisseau qui est totalement dégénéré et c'est une vraie bonne carte téléportation spatiale pour 3 vous piochez deux cartes si vous avez un vaisseau en construction elle coûte deux cristaux de moins c'est exceptionnel évidemment infiltration choisissez un serviteur implique trois points de dégâts à tous les autres serviteurs ça c'est assez cool parce qu'on choisit le nôtre et on fait une aoe chez l'adversaire donc j'aime bien l'idée parce que même les decks contrôles de toute façon ont des anti-bet après contrôles illidan ça fait quand même longtemps que c'est un peu compliqué en fait illidan agro est tellement bien et les autres decks contrôles les autres classes contrôles sont tellement meilleurs qu'illidan c'est un peu compliqué c'est un peu comme le chasseur contrôle à moins vraiment d'avoir des cartes largement meilleures que les autres classes tu préfères à toujours jouer chevalier de la mort contrôles guerrier contrôles shaman contrôles que des chasseurs contrôles en fait pour trois points de pression donc là on est en voleurs on inflige trois points de dégâts un serviteur réduit le coût des cartes avec combo dans votre main de un cristal donc bon à voir si on joue beaucoup de cartes combo c'est une carte très thématique quoi et redard furtif pour 2 1 3 combo et salve gagne 2 d'attaque et camouflage bon on est une carte un peu agressive en voleurs à voir mais c'est une très bonne carte en stat 1 mais qu'hazard pour 6 place votre main dans votre deck réduit le coût des cartes de votre deck de trois cristaux alors ça c'est incroyable mais c'est en même temps très faible ce qui est bien c'est qu'il ya un lieu qui fait piocher il ya un lieu pour trois qui dit on pioche une carte qui n'est pas joué d'ailleurs donc enfin pas trop jouer dans quelques decks mais pas assez que moi je trouve très bien et avec ça ça marche trop bien il dit il a quatre de stack le lieu et il dit vous piocher une carte si vous la jouez dans le tour vous en repiocher une sachant que les lieux faut attendre deux tours si on le réactive pas on va dire avec l'effet supplémentaire donc on joue ça si on a le lieu sur le board bah derrière en fait on enchaîne quoi on peut vraiment enchaîner on pioche on repioche une pioche qui pioche une pioche vous voyez on peut c'est dans un deck très combo très spécial mais c'est pas un sort légendaire on peut en mettre deux dans le deck il ya vraiment un monde où on peut faire un deck autour de ça c'est c'est voilà c'est vraiment du du travail de d'orfèvre si je puis dire on est sur sur un truc très précis très combo très goldfish on joue tout seul on essaye de mettre notre setup en place mais j'aime bien moi ce genre de cartes j'adore talgas pour 4 mana 4 4 démon en voleurs les serviteurs adverses indemnes subissent le double de dégâts et on obtient en combo une attaque sournoise donc l'attaque sournoise on connaît c'est le sort à zéro qui met deux dégâts donc deux dégâts sur une carte indemne si j'ai pas de bêtises donc pour zéro on va mettre 4 on tue une créa donc ça ça peut tuer une créa et derrière on peut jouer d'autres sorts par exemple des petits sorins qui vont mettre deux bas ça va mettre quatre voilà c'est vraiment une carte qui est très très cool c'est une excellente carte tout simplement roulade aérienne pour trois mana inflige cinq dégâts un personnage indemne coûte un cristal si vous avez un vaisseau en construction donc si on a un vaisseau pour deux on met cinq on peut mettre cinq au héros si on l'a pas blessé bon c'est un bon intibet en voleurs à voir si c'est joué c'est un peu cher si tu payes à trois c'est un peu chéros collectionneur de météorites oui on est exigeant maintenant pour trois on met cinq on peut détruire n'importe quelle créa on est exigeant même à deux on se dirait je préfère avoir faire un sort qui récupère une pièce ou machin pour un cri de guerre votre prochain carte avec combo coûte un cristal de moins c'est à dranaï donc ça c'est super ça permet de deux en fait c'est comme si ça coûtait zéro c'est comme si c'était une pièce parfois on va jouer la pièce juste pour activer le combo là on aura la petite de 1 en plus en plus le côté de rana il faut voir si ça s'intègre avec combo mais c'est vraiment sympa commettre porte bonheur pour deux découvre un serviteur avec combo le prochain que vous jouez déclenche son combo deux fois ça c'est très intéressant je j'ai hâte de savoir de voir et de savoir mais pendant l'avant première et pendant la phase de deck building on va essayer de faire un deck combo et on verra s'il ya suffisamment de cartes charpentier pingre pour deux manas trois deux vous en ral d'agonie vous obtenez une pièce de vaisseau aléatoire d'une autre classe donc là il ya le côté un peu voleur vol de cartes mais là ça va être voleur vol de vaisseau entre guillemets voleur où on génère des cartes de vaisseau est ce que générer des cartes aléatoires c'est meilleur que générer des pièces de vaisseau j'ai l'impression que les pièces de vaisseau ça va vraiment être cool faudra voir mais c'est très sympa et il ya d'autres trucs qui sont comme ça voilà pour un découvre une pièce de vaisseau d'une autre classe oui le jeu il se réinvente mais en faisant les mêmes choses qu'avant c'est une carte pour un qui va découvrir une carte d'une autre classe sauf que là c'est une pièce de vaisseau donc c'est une carte qui va avoir un effet très particulier c'est malin quand même pour 5 on aura l'impression de jouer de nouvelles cartes alors que ça c'est une carte qui existe depuis le début du jeu quoi dans l'absolu pour cinq une quatre trois pièces de vaisseau quand cette pièce est déployée dans un vaisseau invoque une copie de ce dernier donc on invoque une copie du vaisseau donc lui il est mis dans un vaisseau il crée un vaisseau on invoque une copie du vaisseau on a deux vaisseaux faut voir la gueule du vaisseau mais ça peut être vraiment pas de ça j'ai hâte de voir murmure à temps ça c'est en voleurs et là on est en shaman maintenant murmure pour simana élémentaire 6,6 vos serviteurs avec crit de guerre coûte un cristal mais meurt immédiatement après avoir été joué certains ont dit que c'est nul moi je trouve ça très bon vous faites ça c'est un paratonnerre absolu l'adversaire il doit aller le chercher les shutter walk là les carniflores les carniflex les marins tu fais ça marin pour amana ou la fin de la game en fait enfin c'est vraiment une carte de combo dans des decks combo des decks très contrôle ou combo c'est un paratonnerre absolu en fait alors ça coûte cher et tout ça n'a pas de protection mais l'adversaire s'il ne le tue pas il est mort derrière et je pense qu'il y a des combinaisons où on va faire à 10 manas on va faire murmure et derrière hop 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 voyez il ya je pense qu'il ya moyen de de faire une combo avec ça véritablement où on va le jouer à 10 manas et derrière on aura quatre manas flottant et avec ses quatre manas on va pouvoir jouer gros gros cris de guerre qui coûte 7 gros cris de guerre qui coûte 8 oui et faire des synergies comme ça qu'on ne pourrait pas faire d'habitude excellente carte mais très spécifique long voyant nobuno pour 5 6 4 dranaille donc ça c'est incroyable qu'il est dranaille il ouvre la lente en ral d'agonie il ouvre la lentille galactique elle absorbe la puissance du prochain sort que lancé lentille galactique c'est ce petit loulou là c'est un lieu pour cinq qui en salve absorbe la puissance du prochain sort donc on joue un sort par exemple il ya des gros sort vous voyez un gros sort vous allez voir qui coûte 8 qui fait des dingueries mais on joue un gros sort à 8 qui met par exemple des grosses cras sur le board donc on fait l'effet lui il absorbe le sort c'est un lieu on peut l'activer hop on rejoue le sort deux tours après hop on peut rejouer le sort c'est ral d'agonie mais c'est exceptionnel dans un deck contrôle et c'est le design est vraiment cool donc le petit sort un petit sort sympa découvre un sort différent de votre deck et en place trois copies dans votre deck donc ça c'est pour le côté astéroïde qu'on va voir après est ce que tu joues ça dans un deck contrôle classique si tu joues pas astéroïde je sais pas ouais quoique est ce qu'avec astéroïde tu vas jouer ça vous allez me dire pour deux tu décrois un sort différent en fait tu fais une pioche tu rajoutes des copies ouais non ça peut être sympa en fonction de en fait si tu as vraiment des decks qui sont basés sur certains sorts très précis pourquoi pas la tempête de météores pour 6 inflige 5 points dégâts à tous les serviteurs on rase le board très souvent et on va placer cinq astéroïdes dans votre deck les astéroïdes c'est des sorts qui sont joués qu'en piochés et qui vont infliger deux personnes deux dégâts un personnage adverse aléatoire donc ça fait penser un peu à l'insidious sauf qu'insidious c'est des aoe mais là c'est on rase tout et derrière on a donc dans un deck très très contrôle le retour du shaman magnifique l'image elle est magnifique franchement l'image est sublime et le design de la carte il est incroyable et ce côté astéroïdes j'aime beaucoup dans un deck contrôle aéroïde colossal pour 4, 3,6 lm, cri de guerre vos astéroïdes inflige un point de dégâts en plus pendant cette partie salve vous placez trois d'entre eux dans votre deck donc s'il faut évidemment jouer le sort en même temps un sort en même temps mais on a des astéroïdes qui vont mettre trois dégâts et on en met trois dans le deck en plus donc ça c'est très très cool dans le deck astéroïdes briseur du et en plus la stat est pas mal pour 4,3,6 on a un truc qui va chercher des choses quoi pour 3 briseuse ultraviolet cri de guerre donc pour 3,3,3,2 et il inflige trois dégâts un serviteur adverse et il place trois astéroïdes dans votre deck ça c'est exceptionnel et c'est absolument exceptionnel pour 3 on a une créature qui va tuer une créature en face et hop ça met les astéroïdes j'ai hâte de jouer le chaman de contrôle pour un premier contact invoque deux serviteurs aléatoires coûtant 1 mais surcharge bon ouais bah ça marche avec le la vague là la vague qui transforme les créatures en légendaires pour un on a voyez on peut faire des trucs six mana on a déjà des créatures sur le board pour un je mets deux créa hop je fais la vague je transforme tout vague de nostalgie c'est ça cosmonautes pour 7,5,5 découvre un serviteur de votre deck et réduit son coût de cinq cristaux pour cette on a une 5,5 qui découvre un gros sort et on va pouvoir le jouer dans le tour voire au tour d'après mais pour pas cher ça c'est très sympa et ça devient exceptionnel avec cette carte là non pas du tout avec la carte encore avant mais vous allez voir la nébuleuse donc le gros sort découvre le serviteur coûtant 8 et les invoque avec provocation et insaisissable donc forcément avec le lieu qu'on a vu là la créature qui invoque l'anti galactique puis c'est un sort qui est exceptionnel en contrôle et donc justement la navigateur planétaire pour 2,3,2 le prochain dranaille que vous jouez coûte 2 cristaux de moins mais à surcharge 2 donc il y a un monde où ça ça peut arriver t4 il y a un monde où ça peut arriver t5 donc si vous faites t5 ça la 5,5 qui découvre un sort qui joue le sort derrière ou alors vous découvrez tout simplement ce sort là il va coûter 5 de moins il va coûter 4 si par exemple vous faites t4 ça marche t4 navigateur planétaire plus un hill un anti-bet une connerie navigateur t5 cosmonautes je découvre ma nébuleuse je suis en charge de t6 et j'ai 4 mana ça ça coûte 4 mana 9 moins 5 t6 je fais double 8 8 provocation insaisissable bien joué incroyable et je crois que c'était la dernière carte et vous voyez je suis allé assez vite j'ai analysé tout rapidement efficacement toutes les il n'y a aucune carte où j'ai dit berk franchement c'est que des pépites bon à part ça je trouve ça bizarre mais ça reste une bonne carte quand même mais c'est que des pépites on n'a que des petites merveilles avec des archétypes nouveau frais le truc d'équipage les les vaisseaux évidemment le côté un peu combo du voleur combo double combo c'est à dire combo comme ça et combo avec le mot clé combo les astéroïdes enfin j'ai hâte j'ai hâte 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 j'espère que vous allez être nombreux demain et qu'on va prendre notre pied sur l'extension et puis voilà je vous attends vraiment nombreux merci à tous j'espère que vous avez apprécié on aura analysé toutes les cartes envoyé quand on monte là un peu tout 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 il reste que deux cartes de reveal et ça c'est la petite lettre pour dire vous avez pris du plaisir les gars donc voilà il reste pas la paladin paladin on s'en fout ça va être du méca avec beaucoup divin soit du méca avec beaucoup divin soit du huile sacré donc s'en fout merci à tous et et à demain tout simplement tchao tchao tout le monde